salut les abonnés et salut à ceux qui sont de passage aujourd'hui on fait une vidéo sur une voiture que vous avez très peu vu sur la chaîne voir pas du tout pour certains ça fait un moment que je bosse dessus mais comme vous le savez sûrement on a pas mal d'autres projets à côté c'est parfois compliqué de trouver le temps pour filmer faire ce qu'on voudrait faire enfin bref c'est le moment de vous présenter ma 330i et ouais c'est encore une 46 pour pas changer de mises habitudes allez c'est parti on va entamer la vidéo par un petit retour de 18 ans dans le passé après que des types en bleu de travail se soit chaudement félicité cette caisse est sortie des usines bmw de regensbourg en 2004 bon elle était pas bleu vous l'aurez compris ça ressemblait à ça qu'elle sortait des usines à l'époque une fois dehors elle a été achetée neuve par un suisse qui l'a gardé 10 ans et aura parcouru 145 mille kilomètres avec elle a ensuite été achetée et importée en france par mathieu résident à la frontière franco suisse il l'aura emmené jusqu'à ses 220 mille kilomètres et c'est là où mika moi et mes économies on a débarqué pour l'acheter d'ailleurs immense merci à mika ici présent dans sa 318 ci qui sera tapé toute la route à me supporter pour aller la chercher et grand merci aussi à mathieu le vendeur pour la transaction limpide le café j'en passe c'était un plaisir de faire affaire avec toi mec bref la voici en 2020 dans les pyrénées niveau options et specs n'est pas à plaindre c'est même une des e46 les plus optionnés que j'ai pu voir dans les trucs les plus cools on pourra noter l'intérieur natural brand électrique chauffant et à réglages lombaires le volant m sport multifonction les boiseries en bouleau clair le toit ouvrant et store électrique de lunettes arrière plutôt sympa comme berline vous la voyez ici sur des jantes style 135 m mais d'origine elle était sur des styles 44 comme celle ci mathieu ne les avait plus au moment de la vente il avait monté des répliques de style 166 de m5 60 c'est pas que je les trouvais moche mais je les trouvais pas super belle non plus alors elles ont fini sur le bon coin et j'ai mis la main sur un set de 135 m asymétrique en 18 pouces d'ailleurs merci adrien je les ai récupéré pas cher mais complètement défoncé comme vous voyez sur les photos c'était voilé et fissuré à plusieurs endroits comme la plupart des 135 m après un petit coup de téléphone merci simon elles sont portées en réflexion au portugal et à leur retour elles étaient revoilées et repeintes comme neuf j'ai fait remonter les pneus tout pourri que j'avais eu avec histoire de pouvoir la déplacer peinard et j'y ai posé 400 de roues tout neufs de la concession et franchement pas dégueu bon ensuite il ya un truc qui me dérangeait un peu sur cette caisse le look en général les pare-chocs standards sur le 46 c'est pas mal mais c'est pas la folie non plus surtout devant où c'est très rond je trouve que les petits anti-brouillards ne sont pas super beau du moins pas à mon goût du coup pour lui donner un look un poil plus agressif je choper un kit carrosserie complet d'une autre berline en pack m2 en état moyen mais largement restaurable et d'origine donc là le plan il était relativement simple avec les autres projets à côté ça allait être difficile d'aller chez le carrossier rapidement pour les faire repeindre et on n'avait pas non plus la place nécessaire dans le garage pour stocker les pare-chocs et tout ce bordel pendant longtemps du coup j'ai tout démonté en commençant par l'avant en remplaçant ou en échangeant les éléments cassés un par un j'en ai profité pour mettre un gros coup de nettoyage de toutes les pièces pour ne pas amener des trucs dégueulasses chez le carrossier une fois tout ça bien propre j'ai commencé à les réassembler avec des plastiques tout beau tout neuf il ne manquait que les anti-brouillards qui n'étaient pas encore arrivés à ce moment là j'ai ensuite rebalancé le pare-chocs sur la bagnole pour voir la gueule que ça avait et vérifier que les alignements étaient corrects et sans même régler quoi que ce soit c'était déjà super cool bon l'avant était fait maintenant c'était quasiment la même sauce pour le pare-chocs arrière mais avec les radars de reculant supplément démontage remplacement des supports d'ail qui doivent être remplacés pour monter un pack m un bon nettoyage pour virer toute la crasse présente un remontage au propre avec des éléments neufs et pour finir on réinstalle tout ça sur la bagnole alors pareil pour le pare-chocs arrière vu que c'est de la pièce d'origine les alignements ils tombent déjà super bien seul bémol sur ce pare-chocs c'est qu'il a eu un petit choc on essaiera de refaire ça avec le parossier mais bon on verra ça plus tard bon les pare-chocs avant et arrière c'était fait je vais reposer sur ces roulettes je vais profiter de la même journée pour installer aussi les bas de caisse les pack m voilà le résultat même sans peinture ça lui donne déjà un look beaucoup plus agressif je trouve est-ce que vous reconnaissez cette merguez au second plan pour ceux qui ont suivi les vidéos sur la chaîne c'est la 330d pack jdc et vous allez comprendre un peu mieux dans quel but je l'ai acheté à la base d'origine dans la 330i il y avait un intérieur natural brown avec des sièges pack luxe c'est des sièges standard en fait mais franchement je suis pas très fan de ces sièges ils sont super confortable mais par contre quand on veut s'amuser un peu dans les virages et tout c'est un peu limite niveau retenue on a quand même tendance à vachement se balader dessus enfin du moins c'est l'impression que j'en avais au niveau du look on va pas se mentir des sièges pack m c'est quand même sacrément plus joli et en fait c'est exactement pour ça que j'avais acheté la 330d pack jdc je cherchais des sièges pack m sport natural brown et je suis tombé sur cette caisse qui elle du coup était une pack m d'origine avec l'intérieur natural brown et en plus elle avait les sièges électriques parce que je voulais pas perdre d'options si jamais je remplaçais les sièges donc je pense que vous avez compris le schmilblick j'ai acheté cette énorme merguez j'ai récupéré les sièges et je comptais les monter dans ma 330i c'est cool c'était les bons sièges ils étaient de la bonne couleur mais ils étaient électriques mais par contre on perdait quand même deux options dans l'opération les sièges chauffants et les réglages lombaires et hors de question d'abandonner des options en plein milieu de la bataille pour le transfert de l'option des réglages lombaires en soit ça a été assez simple il suffit de démonter les anciennes pompes et de les remonter sur les nouveaux châssis des sièges en faisant attention de ne rien péter évidemment parce que tout ça ça a l'air plus que fragile et en plus ça doit coûter la peau du cul si c'est encore disponible pour ce faire il faut démonter quasiment entièrement les dossiers donc je me suis dit que c'était le bon moment aussi pour vérifier que l'option siège chauffant était bien transférable des sièges standard au siège pack m et c'est là où j'ai rencontré un léger problème ceux qui ont déjà démonté des sièges chauffants sur E46 vont sûrement se marrer mais moi je ne le savais pas et j'ai appris sur le tas que les nappes chauffantes des sièges pack m sont totalement différente de celles des sièges standards bon si j'avais été moins con j'aurais pu le deviner parce que sur les sièges pack m le repose cuisse et chauffants alors que sur les sièges standard il n'y a pas de repose cuisse enfin bon ça je vais percuter qu'après coup mais bon en soi même si les nappes étaient différentes j'aurais quand même pu essayer de les réinstaller dans les sièges pack m j'aurais juste pas eu les repose cuisse chauffants quoi mais bon c'est encore plus compliqué que ça parce que les nappes chauffantes elles sont carrément cousues sur les pots en cuir ce qui implique en fait de devoir découdre ou alors découper soigneusement les nappes chauffantes sans les abîmer et ensuite les recoudre ou les recoller dans les sièges pack m donc si vous n'avez pas compris je vous la fais en version courte c'est un gros bordel et à ce moment là de ma vie je me suis retrouvé avec quatre sièges démontés deux e46 qu'il fallait déplacer en s'asseyant sur la moquette en gros je savais plus trop quoi foutre ça faisait trois jours que je démontais des sièges j'en avais un peu plein de cul et là d'un coup j'ai eu un éclair de génie ou un éclair de connerie appelez ça comme vous voulez j'avais une troisième e46 dans ma flotte le daily que j'utilise tous les jours pour aller au boulot et j'avais déjà changé les sièges à l'époque dans cette bagnole j'avais installé à l'intérieur de touring paquem noir et en passant devant je me suis dit mais putain est ce que par hasard les sièges du touring ils auraient pas les bonnes nappes chauffantes et là miracle je démonte le siège passager je regarde dessous et il ya les câblages pour les nappes chauffantes ce qui voulait dire que dans ces sièges là il y avait les bonnes nappes chauffantes que je pourrais réutiliser dans les sièges paquem marron et en plus je garderai l'option du chauffage de repose cuisse un joyeux merdier n'est ce pas du coup une heure après avoir découvert que j'avais le cul bordé de nouilles et que j'avais les bonnes pièces je me suis retrouvé avec non pas quatre mais six sièges de 46 démontés dans le garage il y avait littéralement un mini bus 46 mais avec tout ce bordel j'allais pouvoir reconstituer deux sièges paquem natural brown avec toutes les options bon par contre j'allais quand même avoir besoin du cellier parce que mes compétences en couture sont très limitées donc du coup j'ai remonté un siège vite fait pour pouvoir rouler avec une de mes trois bagnoles et j'ai amené les pots au cellier pour qu'ils puissent découdre les nappes chauffantes et les installer sur les pots marrons ça y est les gars les pots sont revenus de chez le cellier les assises et dossiers natural brown sont désormais des assises et des dossiers chauffants donc c'est une énorme merde à faire mais sans l'aide d'un cellier ça aurait été super compliqué d'ailleurs je le remercie on va pouvoir passer au remontage et je vais m'y coller tout de suite parce que j'ai trop hâte de voir si tout fonctionne correctement et pour le remontage on a ici toute une batterie de pièces neuves d'origine qui vont faire bien joli ça y est je viens de terminer le remontage des deux sièges et on va pouvoir lui remettre son siège conducteur et essayer de voir si tout fonctionne correctement et ensuite on remettra le passager petit bonus pour le siège passager on a une trousse de secours origine c'est une sorte de petit rangement c'est lourd j'en ai marre de porter des sièges bon la caisse elle est sur booster batterie donc on va pouvoir essayer toutes les options des sièges on va les brancher c'est parti pour le test on va d'abord tester les réglages de position du siège marche arrière marche avant inclinaison de l'assise ça marche impeccable la hauteur ça marche nickel aussi maintenant les pompes lombaires j'entends la pompe ça marche coussin du bas il marche les deux coussins se gonflent et se dégonflent putain ça marche nickel ouais là on sent bien le coussin qui gonfle dans le dos le haut du dos le haut du bas du dos plutôt et maintenant le chauffage bon là il va falloir attendre un peu voyons si le chauffage marche oh oui ça marche ça chauffe putain ça déchire vous imaginez même pas le soulagement trois mois et demi je pense que je bosse sur ces sièges là franchement je suis heureux il ya toute l'assise qui chauffe le bas du dos il est déjà en train de bien bien chauffer le repose cuisse pareil il chauffe bien putain c'est une mission accomplie je vous laisse les gars ça y est les amis on est à la carrosserie et pour mon anniversaire simon il m'a fait le meilleur cadeau de tous les temps il m'offre la peinture du kit mtek 2 pour la 330 c'est de la tuerie c'est parti Sous-titrage ST' 501 Et voilà les gars, deux ans après, la revoici au même endroit qu'en début de vidéo, mais avec quelques petites modifications. J'ai toujours été fan du look des E46 Berlin, je les trouve super bien proportionnés, c'est des superbes caisses. Ça faisait longtemps que je voulais en trouver une en essence, mais c'est chose faite. J'aurais aimé la trouver en pack M2 d'origine, mais bon, c'était pas dans mes prix, alors j'ai décidé de m'en construire de moi-même. Le kit M extérieur est quasi complet. Pourquoi je dis quasi complet ? Parce que normalement à l'extérieur, le chrome line sur les pack M, il est en shadow line, en noir brillant laqué. Les montants aussi de fenêtres sont noir laqué normalement sur les pack M. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que j'allais faire la modif ou pas ? Mais franchement, le chrome line de cette voiture, il est juste impeccable, et je trouve que ça va très bien avec l'intérieur marron. Le kit M extérieur est quasi complet, parce qu'à l'arrière, on a peint le pare-choc M aussi. Mais on a oublié d'aller faire peindre la lame de coffre, je l'ai posée juste pour l'occasion. C'est une lame d'origine, mais on a oublié de la faire peindre. Dommage, il faudra retourner à la carroserie. Sur une vraie pack M, le ciel de toit est normalement noir, mais ici, le ciel de toit marron, il est vraiment superbe. Il se décolle nulle part pour l'instant, donc lui aussi, il restera marron et il se marie super bien avec l'intérieur natural brown. En parlant de l'intérieur natural brown, la modif des sièges et de toutes leurs options marche à merveille. Et c'est vraiment le jour et la nuit d'un siège pack M. Ils sont moins confortables, mais on est beaucoup plus soutenus dans les virages, et pour moi, c'est ce qui comptait. Et pour le reste de l'intérieur, il n'y a strictement rien à redire, grâce aux anciens propriétaires. D'ailleurs, Mathieu, je pense à toi. L'intérieur, il a été extrêmement bien conservé. Les boiseries, elles sont impeccables. La console centrale, elle est nickel. Les panneaux de porte, pareil. Le cuir marron, il est vraiment nickel, sans aucun accro. La banquette arrière, j'en parle même pas. On dirait que personne ne s'est assis dedans. Cette voiture à l'intérieur, elle est vraiment dans un état proche du neuf. Autre petite modification réalisée à l'arrière de la voiture, j'ai installé un silencieux Eisenman, avec deux sorties en 76 mm. Ça donne vraiment un look bien plus joli, et je ne vous parle même pas de la sonorité. En plus du silencieux Eisenman, j'y ai collé une petite boîte à air groupe EM, en carbone. Le son, il est juste fabuleux quand on monte dans les tours. Il y a un énorme changement comparé à la boîte à air d'origine. Ça, on vous le fera écouter dans la prochaine vidéo. Autre motif que j'ai réalisé, l'intérieur des phares, qui était gris d'origine, est passé en noir. Il est clignotant en noir aussi. Et franchement, sur le silencieux métallique, ça se marie super bien. Ça lui donne vraiment un look un peu plus agressif que l'origine. Les anti-broyard qui étaient cassés quand on a récupéré le pare-choc pack M2, ont été remplacés par des neufs. J'ai aussi réussi à mettre la main sur les écopes de frein, qui deviennent extrêmement rares sur le marché, et qui coûtent une fortune en concession. Les 135M, la peinture, elle a vraiment été bien réalisée. J'y ai évidemment collé le petit logo M qui va bien. J'ai monté les 4 jantes sur des pneus Pirelli P0 tout neuf. À l'arrière, elle est montée en 255-35 et à l'avant en 225-40. Pour parler de prix, il y a 2 ans, je l'ai acheté 5400€, cette voiture, avec 220 000 km. Je pense que c'était une bonne affaire. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, ça ne sera pas une 330 100% conforme au pack M d'origine, mais ça sera une 330 à mon goût. Et c'est ce qui compte, vu que c'est la mienne. Donc voilà les amis, c'était le premier épisode sur ma 330i. Dans le prochain épisode, on risque de se concentrer sur la mécanique de cette voiture. Le M54, c'est un super moteur, mais il a ses points faibles, comme tous les moteurs. Donc, on se concentrera sur lui et sur comment le fiabiliser. Comme d'habitude, merci de nous avoir suivis les amis, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !